La présente vidéo porte sur le calcul du rayon d'un cercle. Toutefois, avant d'abord des sujets, rappelons-nous d'abord de ce qu'est un cercle. Un cercle est une ligne courbe fermée dont tous les points sont à égale distance du centre du cercle. Ici, le centre étant représenté par le point bleu situé au milieu du cercle. Il existe quatre grandeurs qui nous permettent de décrire l'allure d'un cercle. D'abord, le segment qui relie le centre d'un cercle à un point situé directement sur celui-ci se nomme le rayon, alors que le segment qui relie deux points du cercle tout en passant par le centre se nomme le diamètre. Le symbole du rayon, ici représenté en rouge, est un R minuscule, alors que le symbole du diamètre, ici en vert, est un D minuscule. Il est d'ailleurs à noter qu'il existe une infinité de rayons et de diamètres dans un même cercle. On peut ensuite décrire un cercle à partir de son périmètre, ce que l'on nomme la circonférence. On représente la circonférence par un C majuscule. Finalement, la surface délimitée par le cercle correspond à son R, ici coloré en gris, et qui a pour symbole un A majuscule. Ces quatre grandeurs définies dans le cercle sont dépendantes les unes des autres, puisque la modification de l'une influence automatiquement les trois autres. Ainsi, dans l'éventualité que la valeur d'une des grandeurs soit manquante, il est possible de la déterminer à partir des autres grandeurs. Dans le cas qui nous intéresse, on va voir comment trouver la valeur du rayon à partir des trois autres grandeurs. Tout d'abord, si l'on connaît la valeur du diamètre d'un cercle, on peut aisément en déterminer le rayon. En effet, la valeur du diamètre est égale à deux fois la valeur du rayon, comme on peut le voir dans la formule, D est égale à deux fois R. Ainsi, il suffit simplement de diviser la valeur du diamètre par deux pour retrouver celle du rayon. Supposons que le cercle présenté ici possède un diamètre de 28 cm. Il suffit simplement de diviser cette valeur par deux pour trouver que le rayon vaut, dans ce cas-ci, 14 cm. Deuxième cas possible, si l'on connaît la circonférence du cercle, il est possible d'en déterminer le rayon. Il est d'abord important de se rappeler qu'il existe deux formules pour calculer la circonférence du cercle. Une basée sur le rayon, soit C qui est égale à deux fois pi fois le rayon. Et une basée sur le diamètre d'un cercle, soit C qui est égale à pi fois D. Étant donné que l'on s'intéresse à la valeur du rayon, on utilisera la première formule, soit celle où la circonférence est égale à deux, qui multiplie pi et qui multiplie la valeur du rayon. Supposons maintenant que la circonférence de notre cercle soit de 22 cm. On inscrit cette valeur dans la formule et on isole le rayon par la méthode des opérations inverses. Cela nous permet de trouver que le rayon vaut 3,5 cm. Finalement, on peut trouver le rayon d'un cercle si on en connaît son R. La formule de l'R d'un cercle est pi multiplié par le rayon qui est élevé au carré. Il suffit donc, encore une fois, d'isoler la variable R dans l'équation pour trouver la valeur du rayon. Par exemple, si l'R de notre cercle présenté ici est égale à 28 cm², on substitue la variable A de la formule par cette valeur, c'est-à-dire par 28 cm². Ensuite, on la divise par pi et on effectue la racine de la réponse obtenue afin d'isoler le rayon. On trouve alors que le rayon vaut approximativement 3 cm. Voilà qui termine cette vidéo sur les méthodes pour trouver le rayon d'un cercle. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la bibliothèque virtuelle d'Alloprof. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada